Qui dit rentrer, dit retour au boulot et place au Vélotaf comme moyen de transport rapide et écologique pour se rendre à son travail. Et avec l'électrique, on ne transpire plus. Pour t'aider dans ton choix, voici 6 Vélotaf parfaits pour t'accompagner au quotidien jusqu'à ton travail. L'Ellipse E1 le plus connecté. L'Ellipse E1 semble venir tout droit du futur avec ses lignes épurées et son design minimaliste. Il est tout de suite reconnaissable avec son phare triangulaire à l'avant équipé d'un feu diurne pour être encore plus visible la journée. Il est en plus très léger avec moins de 18 kg et très urbain aussi avec son cadre droit et son guidon étroit. L'Ellipse E1 est un plaisir à conduire avec son moteur sur la roue arrière et son capteur de puissance au niveau du pédalier. L'assistance est à la fois dynamique et réactive. Il est très simple à utiliser puisqu'il n'y a qu'une seule vitesse mécanique et une courroie en carbone qui ne nécessitera aucun entretien et qui évite les tâches sur le pantalon. Le gros point fort de cet Ellipse E1, c'est qu'il est sécurisé et connecté. Il est sécurisé grâce à son feu avant qui bénéficie d'un éclairage très puissant. Il est équipé aussi de clignotants particulièrement utiles la nuit pour signaler un changement de direction et d'un feu stop pour prévenir les autres usagers de la route d'un freinage. Il est connecté avec son alarme anti-vol, sa puce GPS pour le géolocaliser et les données liées au trajet. Et niveau autonomie, c'est entre 40 et 70 km, donc parfait pour un usage urbain. L'Alerion A. le plus design. L'Alerion A. ne ressemble à aucun autre vélo. Un look à la fois rassé et urbain, tout en étant élégant avec sa sellerie et ses poignées en cuir marron. Et pas d'écran déporté puisqu'il est intégré directement au guidon. L'Alerion A. est un vélo 100% urbain avec son cadre droit, son guidon étroit et une courroie en carbone pour éviter les taches sur le pantalon et qui ne nécessitera aucun entretien. Ce vélo est idéal pour la ville avec son moteur sur la roue arrière et son capteur de puissance au niveau du pédalier. Il est réactif et vif avec un couple de 32 Nm. Il est en plus léger avec seulement 19 kg sur la balance. Il est très simple à conduire avec une seule vitesse mécanique et 5 niveaux d'assistance qui se changent en plus très facilement grâce aux commandes présentes sur le guidon directement. La batterie de l'Alerion A. est sécurisée à l'intérieur du cadre. Pas besoin donc d'emporter la batterie partout avec soi. Niveau autonomie, c'est jusqu'à 80 km, ce qui est confortable pour un usage urbain. Et le vélo se charge en 3 heures seulement. L'Hellwing UV, le cargo le plus cool. Pensé à la fois pour les couples et les familles, le UV est polyvalent avec son look de deux roues motorisées et sa banquette très confortable. Sur cette banquette, il est possible de monter à deux adultes, ce qui est très rare sur un vélo électrique. Le UV est en plus capable d'accueillir un siège enfant à l'arrière de la banquette. Au total, il peut transporter jusqu'à 150 kg. Pour un vélo cargo, il est en plus léger avec seulement 24,5 kg hors batterie. Le UV est particulièrement confortable avec sa banquette très large et moelleuse et ses pneus aussi très larges. C'est un vrai baroudeur, il t'accompagnera partout tout en confort. Il est équipé en plus d'un moteur dynamique et puissant de 80 Nm de la marque Bafang sur la roue arrière. Il bénéficie aussi d'une bonne amplitude au niveau du pédalage grâce à sa transmission par chaîne Shimano Altus 7 vitesses. Niveau autonomie, le UV est équipé d'une batterie impressionnante de 614 Wh pour une autonomie jusqu'à 70 km. Le Voltaire Legendre, le plus citadin. Le Voltaire Legendre ne passe pas inaperçu avec un look rétro très réussi et des performances modernes. Il est proposé en plusieurs coloris dont le magnifique vert amande. Il est orienté sport avec un cadre droit et un guidon étroit. C'est idéal pour pouvoir se faufiler dans la circulation en ville. Il est équipé d'un moteur sur roue arrière avec un capteur de puissance pour une assistance souple et spontanée. C'est très appréciable pour une conduite urbaine. Comme sur les Allerion à point et Ellipse 1, il est simple à conduire avec une seule vitesse mécanique et une courroie en carbone. Donc facile à entretenir et sans graisse pour garder ses jambes au propre. Le Legendre bénéficie en plus d'un équipement complet avec des garde-boue très résistants en inox. Un cadenas pour verrouiller la roue arrière, une excellente sonnette de la marque Raine. Et c'est assez rare sur un vélo de ville, une béquille centrale à la fois solide et stable. Ça facilite grandement le chargement du vélo. La batterie est située dans le tube de sel, c'est discret et esthétique. Elle est pratique et légère à transporter. Niveau autonomie, c'est entre 40 et 70 km, ce qui est très bien pour un usage urbain. Shift Bikes, le meilleur rapport qualité-prix. Le Shift Bikes est un vélo de type hollandais. Ce sera donc une conduite avec une position droite, un guidon large et rehaussé et une selle moelleuse. Il est équipé d'un moteur sur roue arrière puissant et qui procure des sensations proches d'un deux roues. Il est rassurant à conduire et bénéficie d'un équipement complet avec garde-boue recouvrant en aluminium, un cadre en aluminium de qualité, des feux connectés à la batterie, des freins à disque hydraulique, un cadenas pour verrouiller la roue arrière ou encore un porte-bagages à l'arrière. Il dispose d'un dérailleur externe micro-shift 8 vitesses pour une grande amplitude lors du pédalage, quel que soit le dénivelé. Niveau autonomie, c'est jusqu'à 70 km, ce qui est suffisant pour un usage urbain. T-Bike, la plus économique. La roue T-Bike, c'est une solution simple et économique pour donner une deuxième vie à ton vélo mécanique. Très facile à installer, elle vient remplacer la roue avant de ton vélo et se montrera sobre et discrète. Elle sera donc se faire oublier. De nombreux styles sont proposés pour s'adapter à la plupart des vélos du marché. Elle pèse 7 kg et tout est intégré à l'intérieur de la roue. Moteur, batterie et tout un tas de capteurs pour adapter au mieux l'assistance en fonction de la situation. Elle est accompagnée d'un capteur de vitesse à installer sur le pédalier pour une assistance plus progressive et réactive. Un support pour smartphone est fourni également, ce qui est très pratique pour poser son smartphone sur le guidon du vélo et contrôler les différents niveaux d'assistance directement depuis l'application. L'assistance est dynamique avec un couple de 50 Nm et il est possible de choisir entre 3 niveaux d'assistance en fonction des dénivelés et de ses préférences. Niveau autonomie, c'est très confortable avec plus de 50 km en utilisation mixte. La roue se charge surprise secteur en 4 heures seulement. En achetant l'un de ses 5 vélos électriques ou la route e-bike, tu peux bénéficier d'une prime allant de 300 jusqu'à 2000 euros en fonction de tes revenus et de ta région. Chango t'accompagne gratuitement pour t'aider à les obtenir. Et enfin, tu peux tester l'ensemble de ces vélos électriques en réservant ton essai directement sur chango.fr. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et abonne-toi à Chango pour plus de contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada